Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session. On va parler de monitoring aujourd'hui et surtout aussi d'alerting avec Pierre-Yves et moi-même, Yoann. Donc moi, je m'appelle Yoann Rousseau, je travaille chez Zenica. Je fais des missions de conseil, je fais un peu de réalisation et je suis aussi formateur. Et donc, je suis Pierre-Yvaillet, je travaille également chez Zenica, je suis consultant formateur. Et ça fait 15 ans que je bosse dans l'informatique et je fais des missions de conseil, effectivement, de la formation, ce genre de choses. Et puis, j'accompagne mes clients sur des démarches DevOps. Zenica, juste pour vous présenter brièvement, c'est une SN. On fait du conseil, de la réalisation et de la formation. L'idée, c'est de toujours garder un petit peu les mains dedans pour savoir de quoi on parle quand on fait de la formation. Et puis, accessoirement, on va aussi faire des présentations, on est con, c'est cool. Pour commencer, une première question. Où est-ce qu'il y en a parmi vous qui gèrent des serveurs ? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'ils plantent parce que l'effet, c'était plein ? Ouais, ouais, ça arrive. Ok, donc vous devriez ou vous faites déjà peut-être de la collecte de métriques. Une deuxième question, est-ce que vous collectez d'autres métriques que des métriques techniques, genre du CPU, des choses comme ça ? Donc, est-ce que vous collectez des métriques métiers ou d'autres types de métriques ? Il existe beaucoup de solutions pour faire du monitoring ou collecter des métriques. Mais comme vous pouvez le voir sur ce panel, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a certaines que vous connaissez certainement d'un point de vue historique. Si on parle de Nagios et Centréon, par exemple, je sais que je les ai utilisées il y a très longtemps. Pour autant, on voit qu'il y en a toujours des nouvelles qui apparaissent et j'ai même envie de dire... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles qui apparaissent en ce moment. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui apparaissent et quelle est la différence par... Enfin, quelle approche apporte-t-il différente par rapport aux outils qui pouvaient exister ? Donc, historiquement, le monitoring, on avait ce genre de choses où on allait monitorer des infrastructures. Donc, vous vouliez savoir si votre serveur était toujours up, si les bêtes disques répondaient correctement. On était plutôt à monitorer à un niveau hardware ou sur du matériel. Un deuxième niveau de monitoring, ça serait plus au niveau middleware ou applicatif. Donc là, on voit que, par exemple, dans Docker, on peut directement exporter des métriques. Donc, c'est une feature expérimentale pour l'instant. Il y a d'autres outils comme Postgre, MSQL, qui permettent directement d'exposer des métriques. GitLab aussi, avec une simple checkbox. Donc, on peut exposer les métriques Prometeus et connecter Prometeus dessus. Et alors, il y a un autre type de métrique dont on a déjà parlé brièvement quand on a fait le sondage. C'est les métriques métiers, en fait, savoir le nombre de transactions qui vont être réalisées sur votre application ou ce type de choses. Historiquement, quand les métiers, les MOA, avaient besoin de ce type de retour, on prenait les données de la prod, on allait les mettre dans une data warehouse ou ce genre de choses. Et puis, on faisait des jolis outils de report comme ce que vous voyez là. Alors, effectivement, regardez celui de gauche. Et par contre, le problème qu'on avait, c'est que ce retour, il était tardif. Les MOA ou les métiers, ils ne pouvaient pas avoir ce type de métrique en temps réel. On était obligé de passer par une étape de consolidation. Ça pouvait prendre beaucoup de temps. Finalement, on arrivait à un moment donné où, si on avait construit les métriques, au moment donné où elles devenaient exploitables, peut-être que le besoin avait évolué et on n'était pas en phase avec ça. Et en plus, vous avez certainement entendu parler de DevOps. Dans le DevOps, on parle beaucoup de mesures. Et donc, un des enjeux du DevOps, c'est justement de pouvoir collecter ces types de métriques, des métriques fonctionnelles, des métriques métiers de niveau assez haut et de pouvoir les restituer en temps réel pour prendre des décisions au plus tôt. Donc, on a même justement des frameworks maintenant qui permettent de générer et d'exposer ces métriques custom. Donc là, on a l'exemple de Spring qui permet maintenant, avec Spring Boot notamment, d'exporter des métriques custom de façon relativement simple. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se répand et qui commence à être intégré dans tous les produits qu'on va pouvoir utiliser en tant que développeur. Du coup, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter des mesures, par exemple, toutes les dix secondes. Ça va générer un graphique comme on a ici et on va définir un seuil d'alerte. Le problème, parfois, c'est qu'on va intervenir uniquement quand l'alerte a lieu et c'est peut-être déjà trop tard. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est définir en fait des tendances sur, par exemple, sur les trois dernières heures ou les cinq dernières minutes. Et imaginons que la courbe, là, c'est un système qui commence à se remplir. Et donc là, on voit la courbe bleue qui est en fait une sorte de prévision de ce qui va continuer à se produire. Et en fait, on peut intervenir avant que l'alerte se produise ou directement générer une alerte sur le fait que dans quatre heures, on risque d'atteindre un seuil critique. Et donc, Prometheus, c'est un outil open source qui vient de chez SoundCloud. Et son idée, c'est de pouvoir répondre à ce type de problématiques. Donc aussi bien ce qu'on a évoqué, le fait d'avoir des métriques custom, des métriques de plus haut niveau, et le fait de pouvoir aussi répondre à des besoins de voir des tendances sur des métriques pour faire, typiquement, de la maintenance préventive plutôt que de réagir à posteriori quand on a dépassé tout simplement le seuil et qu'il est déjà trop tard, on est déjà au moment de l'accident. Donc pour information, cet outil Prometheus, il vient d'un outil interne, enfin il a été inspiré d'un outil en série temporelle qui vient de chez Google qui s'appelait Borgmon. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais Borg, c'est aussi le projet qui a inspiré Kubernetes, donc il y a comme un lien entre les deux. En termes de version, Prometheus a été créé en 2012, il y a eu une version 1 en 2016 et une version 2 qui a fait beaucoup de changements, notamment sur le cœur et sur le moteur interne, qui date de 2017. Et la dernière version 2.2 en mars 2018, donc on voit que c'est un développement qui est quand même assez actif. Donc le projet, il est jeune, mais son usage est assez répandu. Il y a tout un tas de boîtes qui l'utilisent. On vous a mis un panel ici, donc il y a par exemple DigitalOcéan qui l'utilise pour monitorer ses machines. Et puis il y a aussi Red Hat qui l'utilise. Et en fait, il a même été intégré nativement à OpenShift maintenant. Ce projet Prometheus, alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la CNCF, je sais que je suis allé à d'autres confs où ils en parlaient déjà. Donc c'est la Cloud Native Computing Foundation. Son objectif, c'est de faire la promotion d'un certain nombre de projets open source qui peuvent être utilisés dans des problématiques de cloud computing tout simplement. Et donc ils ont intégré Prometheus le 9 mai 2016. Et puis ici, vous avez d'autres exemples de projets, donc Kubernetes, ContainerD, que vous utilisez certainement si vous faites du Docker en le sachant ou pas, mais vous l'utilisez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec du Prometheus ? Alors déjà, on va stocker des time series multidimensionnels. Donc ça paraît un peu compliqué, mais on va voir ça tout de suite. Du coup, c'est un nom. Une métrique, c'est un nom. Après, on aura quelques labels avec des valeurs associées. À ça, on va ensuite avoir un timestamp, donc le timestamp de la collecte. Et puis une valeur stockée avec un float64. Ça vient aussi avec un langage de requêtage, donc le PromQL. Et chose importante, en fait, c'est un modèle pool. Donc en fait, Prometheus va chercher les métriques sur les différents composants. Et à l'inverse, donc ce que ça ne fait pas, Prometheus, ça ne permet pas de gérer des logs. Il y a d'autres outils pour ça, par exemple Elastic. Ça ne permet pas non plus de faire du tracing. Donc là, on est plus sur open tracing, zipskin, des choses comme ça. On ne fait pas de stockage de longue durée avec Prometheus. De base, la configuration, c'est 15 jours, la rétention. Et je crois que toi, tu utilises une configuration un peu différente. Oui, oui, moi j'utilise 6 heures, ça me suffit pour mon besoin. Voilà, donc en fonction de vos besoins, en fait, vous pouvez réduire la durée de rétention. Parce que si c'est juste pour faire un système d'alerting, au final 15 jours, c'est peut-être beaucoup. Donc ça ne scale pas de façon horizontale. Et donc, il y a d'autres façons de faire. On verra ça ensuite. Et il n'y a pas de gestion d'utilisateurs, etc. Alors, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'ils ont voulu, en fait, garder un déploiement de Prometheus très simple. Et donc, le fait de ne pas avoir d'authentification et tout, c'est un des points qui permet de garder cette simplicité. Et on va voir tout à l'heure dans les démos que c'est vrai que c'est très simple à déployer. Donc, ici, vous avez un schéma qui représente l'écosystème de Prometheus. Donc, on parle par abus de langage, je dirais, de Prometheus. Mais c'est vraiment tout un ensemble de projets qui vont permettre de mettre en place votre monitoring. Et donc, c'est ce qui est reproduit sur ce schéma ici. La plupart de ces composants, ils sont écrits en Go. Ils sont tous disponibles sur GitHub. Les projets sont open source. Vous pouvez aller voir. C'est assez simple à prendre en main, encore une fois. Donc, pour vous présenter la première partie, le premier objectif, ça va être d'acquérir tout simplement les métriques. Pour acquérir ces métriques, comme disait Johan, Prometheus, il fonctionne en mode pool. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller chercher les métriques sur des endpoints HTTP ou GRPC qui vont être disponibles sur le réseau. Il va récupérer ces métriques au format texte ou protobuf si on est sur du GRPC. Et il faut savoir que ces exporteurs, il en existe déjà beaucoup qui sont fournis par la communauté. Donc, vous avez des exemples qui sont listés ici. Ce qu'on peut citer, c'est un autre exporteur qui permet d'exporter tout un tas d'informations sur le fonctionnement de votre machine. Donc, le CPU, la mémoire, l'occupation des file systems, ce genre de choses. Il y a aussi des solutions tout simplement pour monitorer votre cluster Kubernetes, vos conteneurs avec CAdvisa, ou même le daemon Docker qui exporte directement des métriques. Et puis, on a beau être en mode pool, il y a quand même des solutions pour vous plugger avec des systèmes où là, on n'aurait pas le choix que de faire du push, typiquement du SNMP pour du réseau où là, vous n'avez pas le choix. J'en profite pour faire un rapide tour des raisons parce que, promettez-vous, ils ont choisi le mode pool et quand on regarde les différentes solutions de monitoring, il y a toujours un débat en fait sur ce fonctionnement. Est-ce qu'on va être en mode push ou en mode pool ? Donc, c'est pour ça que vous avez un joli débat entre un chien et un chat ici. Effectivement, on va avoir des solutions qui vont faire le choix arbitraire de faire du push, d'autres du pull et on va ici, brièvement, parler des inconvénients et des avantages de l'un et de l'autre. Donc, typiquement, en mode push, les inconvénients qu'on peut avoir, c'est que les éléments monitorés, ils doivent connaître l'infra de monitoring. Pour le fait qu'ils connaissent l'infra de monitoring, c'est tout simplement pour envoyer leur métrique, qu'ils vont devoir savoir où aller joindre l'infra de monitoring, à quel endroit envoyer leur métrique. Ça nécessite également un agent sur les équipements qu'on monitore. Donc, il faut un process qui tourne quelque part pour collecter ces métriques et les envoyer. La fréquence de polling, elle va être fixée au niveau de cet agent. Alors, elle peut être éventuellement déployée par la conf qui va être rechargée de façon dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est au niveau de l'agent de monitoring qu'on va avoir la main pour définir cette fréquence. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de configuration éventuellement qui soit côté serveur de monitoring. Vous rajoutez un nouvel élément à monitorer, c'est lui qui va aller pousser automatiquement ces métriques dans l'infra existante. Par contre, ça fait partie des avantages. Les autres avantages, c'est qu'un flux inidirectionnel comme celui des métriques qui vont être en mode push, ça peut être implémenté en UDP. On n'est pas obligé de faire du TCP. C'est ce qui est utilisé parfois pour certaines solutions. Et puis, il n'y a pas d'écoute réseau qui va être réalisé au niveau des agents. Vu que c'est eux qui poussent, il n'y a pas besoin d'avoir un endpoint qui écoute sur le réseau pour publier les métriques. Ça permet éventuellement de sécuriser vos agents si jamais vous n'avez pas la possibilité de fermer le réseau. En revanche, sur le mode pull, il y a d'autres avantages et inconvénients. Effectivement. Et du coup, un des avantages, c'est que c'est Prometheus, donc le serveur qui va choisir à la fréquence à laquelle il va récupérer les données. Donc en fait, il ne risque pas de se prendre un flot de données auquel il ne s'attend pas et donc planter ou ne pas réussir à gérer ça correctement. Côté applicatif, il n'y a pas besoin de connaître l'infrastructure de monitoring puisque ce qui est fait côté applicatif, c'est uniquement afficher une page avec des métriques. Donc ça, ça reste aussi assez simple. Côté inconvénients, du coup, on ouvre en fait une page qui est accessible de l'extérieur, en tout cas de l'infrastructure de monitoring et potentiellement, on peut par exemple avoir des attaques sur cette page de métriques. Donc il faut faire en sorte que cette page de métriques ne va pas générer des calculs mais simplement afficher des calculs qui sont déjà disponibles. Un autre inconvénient, c'est le fait que quand on va rajouter des serveurs, on va devoir changer la configuration du serveur Prometheus pour rajouter des pages de métriques à récupérer. Il faut savoir qu'en configuration statique, la configuration ne se prend pas à chaud. Donc ça, il faut redémarrer le serveur. Mais après, il y a d'autres mécanismes comme le service discovery, qu'on verra plus tard, qui permettent de faire ça à chaud et très bien. Et donc, très belle transition, le service discovery. Donc là, on voit dans ce premier schéma, que pour récupérer en fait les différents métriques qui sont, les différents services qui sont à monitorer, on va s'adresser à un service discovery. Donc ça peut être du consul, ça peut être aussi une configuration statique, ça peut être du marathon, du zookeeper. Enfin, il y a plein de services discovery qui sont supportés de base. Il suffit juste de configurer Prometheus pour aller chercher ça. Et après, derrière, il enchaîne sur autre chose. Donc au centre, il y a le serveur Prometheus. Donc c'est lui qui va avoir en charge, comme je présentais la collecte des métriques sur les exporteurs. Mais il a aussi en charge l'exposition, qu'on verra juste après, et surtout le stockage de ces métriques. Donc pour le stocker, il va s'appuyer sur une base de données OpenTSDB, qui est une base de données Time Series, tout simplement. Il y a des possibilités d'avoir un stockage un petit peu différent, mais celui qui vous est proposé de base, en tout cas, c'est celui-ci, qui a été bien modifié, comme on le disait, dans la version 2.0. Et donc, typiquement, voilà comment on représente une métrique dans le monde Prometheus. Comme le disait Johan tout à l'heure, une métrique, c'est un nom, un certain nombre de labels. Donc les labels qu'on voit associés ici à la métrique, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le côté multidimensionnel. Et une valeur, tout simplement, qui est choisie arbitrairement en flow de 64. Le nom de la métrique plus ces labels, c'est ça qui va être stocké sous forme d'une Time Series dans le moteur de stockage interne. Et derrière, forcément, à chaque échantillon, on va associer un timestamp de la même façon 64 bits. Les types de métriques qu'on peut collecter sont détaillés dans ces tableaux. Il y a différents types de métriques. Il y a ce qu'on appelle les valeurs brutes. Ce sont des valeurs qui sont exposées telles que et sur lesquelles il n'y a pas du tout de pré-calcul qui va être fait. C'est juste qu'on expose une valeur à un flow de 64. Donc là, les valeurs brutes qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle une jauge, qui va pouvoir évoluer en augmentant ou en diminuant, et un compteur qui lui n'ira qu'en augmentant. L'intérêt de séparer ces choses, c'est pour le stockage. Quand on sait dans quel sens ça évolue, ça permet d'optimiser le stockage en fonction de tel ou tel type de métriques. Et puis, on a des métriques qui sont un peu plus complexes, qu'on appelle des sampling counters, où là, on va effectuer un travail sur ces métriques pour déjà exposer des données pré-machées à l'utilisateur. Typiquement, les histogrammes, ça vous permet... Par exemple, pour des requêtes HTTP, vous voulez avoir la durée de requêtes HTTP, vous allez créer avec Prometheus un histogramme cumulé de la durée des requêtes HTTP. Vous allez compter celles qui durent moins de 2 secondes, celles qui durent moins de 5 secondes, moins de 10 secondes ou au-delà. Et puis, c'est Prometheus tout seul qui va vous permettre... Enfin, qui va vous exposer ça dans les bonnes métriques, dans les bonnes time series, en fonction de la façon dont... Comment dire ? Des échantillons qu'il va recevoir dans votre application quand vous allez définir les valeurs. Summary a un petit peu le même rôle, mais je dirais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va plutôt raisonner sur des valeurs moyennes sur des périodes de temps. Et donc, pour stocker tout ça, il y a différentes... Enfin, il y a une approche, mais en tout cas, je vais vous présenter différentes approches. Là, il y a une approche la plus basique, où on va stocker le timestamp et une valeur. Et puis, 15 secondes plus tard, on va restocker le timestamp et une valeur qui a changé. Donc, l'inconvénient de ce stockage, c'est que ça prend... Du coup, le timestamp est sur 8 octets et la valeur aussi. Donc, ça prend à chaque fois 16 octets. Donc, une autre approche, c'est de fonctionner en mode delta. C'est-à-dire qu'on va avoir une première référence, où on va stocker le timestamp et la valeur. Et du coup, la métrique suivante, on va stocker juste le delta. Donc, la différence en termes de timestamp et de valeur. Vu qu'on va récupérer les informations à intervalles à peu près réguliers, on a une petite valeur à stocker. Et pour aller plus loin, ils ont opté pour une méthode de stockage qu'on appelle par double delta. Donc là, on fait la même chose. On a un timestamp de référence, un premier delta. Et ensuite, le deuxième delta s'applique au second delta. Donc là, en fait, pour le deuxième, la valeur, ça serait 9 998. Donc ça, ça permet d'économiser énormément de place. Et donc, les benches côté Prometheus qui sont donnés, c'est qu'au lieu d'utiliser du coup 16 octets, on en utilise uniquement 1,37. C'est très... À peu près. À peu près, oui. Donc, pour exposer les données du cluster... Enfin, pas du cluster, pardon. Pour exposer les données de Prometheus, on va utiliser un langage qui s'appelle le PromQL. Donc, on va voir rapidement à quoi ça ressemble. Donc, pour faire une requête, tout simplement, on va aller commencer par exploiter le nom de la métrique. Donc là, vous avez tout en haut un exemple de première requête où on va juste aller récupérer une métrique brute. Et puis ensuite, on va pouvoir aller construire des requêtes pour aller sélectionner les métriques selon différentes dimensions et aller faire déjà des pré-traitements dessus. Donc, il y a un deuxième exemple où là, on va sélectionner une métrique justement en utilisant les labels où on va tout simplement utiliser l'opérateur equal. Mais on peut aussi utiliser des opérateurs différents d'eux. Donc là, par exemple, on va récupérer toutes les requêtes qui ne sont pas de type get. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser des expressions régulières pour matcher tel ou tel environnement. On a également des fonctions qui vont pouvoir s'appliquer, pardon, des fonctions de regroupement, notamment pour décaler l'offset, décaler l'interrogation dans le passé et puis réaliser une somme, tout simplement, des différentes métriques qu'on va recevoir. Mais parmi les fonctions, on a aussi des fonctions plus avancées qui permettent, comme ce dont tu parlais tout à l'heure finalement, de calculer un rate pour dégager une tendance des métriques qu'on va vouloir exploiter et pouvoir, comme on disait, faire éventuellement du préventif plutôt que du curatif si on en est là. Donc, le langage est très riche, la doc aussi. Donc, si vous avez des besoins, je vous invite à la regarder. Elle est vraiment complète et assez bien faite. Et puis, c'est quand même assez simple à prendre en main et relativement clair à utiliser. Du coup, pour la partie alerting, dans Prometheus, il y a un autre module qui s'installe à part, qui s'appelle l'Alert Manager. Donc, on va configurer dans Prometheus certaines règles de déclenchement d'alertes. Et dans l'Alert Manager, on va en fait définir comment réagir à ces alertes. Donc, c'est là qu'on va définir des seuils, des durées ou faire la résolution de l'incident. On va aussi faire des agrégations potentiellement s'il y a plein d'anomalies qui arrivent en même temps. On va les agréger pour les envoyer dans un seul canal de communication. Et justement, pour les canaux de diffusion, on peut utiliser différentes configurations. Donc, ça peut aller du SMS, du mail ou de la configuration d'un message dans un Slack ou des choses comme ça. L'idée de mettre en place de l'alerting, c'est pour éviter d'avoir des dashboards qui ne servent à rien dans les bureaux. Tu peux y aller. Et du coup, d'avoir un espèce de dashboard papier peint sur lequel, finalement, c'est orange, c'est rouge, mais oui, c'est joli, mais on ne réagit pas forcément. Ou alors, il faut attendre de le voir. Ah non, mais là, c'est toujours orange. De toute façon, on le sait. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ah d'accord. Excuse-moi. Et puis, ça fait cher, quoi. Ça fait un peu un papier peint à 2 000 euros. Enfin bon. Donc, voilà. Donc, avec Prometeus et Alert Manager, on va vous montrer tout à l'heure dans la démo que c'est très simple de configurer des alertes et donc de tirer, en fait, profit de tout ce monitoring et de tout ça. Justement, pour la partie UI. Donc, dans Prom, il y a un produit aussi qui s'appelle PromDash. Donc, il y a un dashboard qui, on va dire, a le mérite d'exister. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on vous conseille, en fait, on vous conseille de l'utiliser. En fait, ça peut être utile dans le cas où on va débuguer du PromQL. Donc, là, en haut, on voit qu'on a mis une petite requête. On fait exécute. Ça génère un graphique, mais ce n'est pas très sexy. Du coup, on peut très facilement, en fait, connecter un Grafana. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Grafana déjà ici. On a quelques-uns déjà. Donc, en fait, il y a une data source Prometeus et puis, on peut se connecter sur Prometeus très facilement. Et du coup, ça donne des dashboards qui sont vraiment plus jolis et plus faciles à interpréter, qui sont en tout cas plus sympas que Prometeus. C'est plus joli comme papier peint. Un désavantage aussi de Grafana, c'est qu'il y a des dashboards tout près. Alors, on n'est pas tous designers, etc. Donc, moi, j'en ai fait quelques-uns. Ça ne ressemble pas à ça. Mais si on a un petit peu de talent, ça peut venir vite. Donc, en fait, sur le site de Grafana, en fait, il y a plein de dashboards produits. Et en fait, c'est expliqué pour tel type de data source, pour tel type de collecteur. Il suffit juste de les rapatrier en local et de les installer sur son Grafana. Donc, je vous propose de passer aux démos. On va voir un petit peu plus concrètement comment ça se met en œuvre. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez basique. L'idée, c'est simplement commencer à se dire, on va lancer notre Prometeus et on va faire en sorte qu'il récolte ses propres Prométriques, pour déjà voir à quoi ça ressemble. Donc, on va voir simplement la configuration de Prometeus. Elle se présente sous cette forme-là. Donc, on va lui définir un intervalle de temps pour savoir quand est-ce qu'il va réaliser ses jobs de récupération de métriques. Donc là, c'est toutes les secondes. Et puis, derrière, on va lui lister un certain nombre de jobs, c'est-à-dire tout simplement les tâches qu'il a à réaliser pour aller récupérer les métriques. Donc, c'est relativement simple. En général, c'est déclaré un endpoint sur lesquels il va aller récolter les métriques. Donc là, par exemple, on va lui mettre un nom de jobs Prometeus et puis lui mettre une config statique où il va aller récupérer des métriques sur localhost 90-90. Et puis, pour le lancer, on va simplement utiliser un Docker Compose, quelque chose d'assez simple, comme vous pouvez le voir. Et on va maintenant, sans plus attendre, le lancer pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est peut-être un petit peu petit, je pense. Donc là, on a tout simplement l'interface de Prometeus tel qu'il est démarré. On va pouvoir naviguer dedans et aller voir déjà ce qu'on appelle les targets. C'est le pendant à l'intérieur de Prometeus des jobs que j'ai configurés. Et je vais pouvoir voir comment se comportent mes jobs. Donc là, par exemple, on voit que c'est up et on voit qu'il a pu le récupérer la dernière fois il y a 58 millisecondes. Voilà. On va pouvoir également aller sur Promdash et puis taper des commandes. Par exemple, vu que c'est codé en Go, automatiquement, le serveur Prometeus va exporter des métriques sur la durée des GC Go. Tout simplement. Et si on veut avoir un affichage, comme on le disait, c'est aussi simple que ça. Et là, on a nos métriques, un peu ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans les slides. Cette métrique-là n'est pas forcément très intéressante. Après, quand vous connaissez bien ce qu'il y a à monitorer, il y a aussi toutes les métriques liées à Prometeus. Il y a les métriques liées au stockage interne et notamment au fonctionnement du moteur de stockage interne de Prometeus sur lesquels vous pouvez avoir la vision. Toutes ces métriques, on va pouvoir les parcourir dans Promdash et puis composer ces requêtes et avoir une idée de ce qu'on veut avoir comme résultat avant de le faire dans Grafana, par exemple. Vous pouvez rester sur Promdash si vous le souhaitez. Simplement, on va aussi voir, donc là, on vous montre, ça c'est un endpoint de métrique tel que Prometeus va aller le récupérer. C'est ça qui va les récupérer. Pour chaque métrique, vous voyez, ça c'est un type de métrique qu'on va avoir défini. On va avoir un premier texte qui est appelé Help. C'est simplement pour vous donner une explication en bon français de ce que fait la métrique. Type qui va dire à quel type de métrique on a affaire. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les gauges, les counters, summary histogrammes. C'est là qu'on va retrouver cette information. Et puis derrière, les différentes time series ou buckets qui vont composer notre métrique. On retrouve les mêmes que celles que je vais pouvoir exploiter derrière dans Promdash qui fait tout seul la résolution entre les deux. Et on va passer à la suite. Et donc dans la deuxième démo, on avait le premier Teus qui se surveillait. Je vais te laisser taper parce que du coup je vais pouvoir tenir. Pas de soucis. Qui se surveillait tout seul. Donc là, on va rajouter quelques exporteurs. Donc on va montrer comment, par exemple, on peut monitorer un serveur. Donc tout simplement avec node exporter. Donc là, dans le Compose, on a juste rajouté un service node exporter. Dans lequel on va lui donner un certain nombre de volumes pour qu'il puisse récupérer les informations directement du host. Et dans la commande, on va lui donner les instructions de, bah tiens, il faut que tu surveilles ce file system. Il faut que tu surveilles ces endpoints ou ces répertoires. On a aussi déployé un CAdvisor. Donc CAdvisor, lui, il est lancé dans un mode particulier où, en fait, on lui partage la socket Docker. Donc c'est pas à faire pour tous les conteneurs. Donc CAdvisor, c'est un produit qui est développé par Google. Et du coup, il va se connecter à la socket Docker et récupérer toutes les métriques des conteneurs qui sont lancés dans cette instance de Docker. Donc ça permet d'avoir, par exemple, l'affichage de toutes les métriques CGroup des conteneurs. Donc la mémoire, le CPU, etc. Et on a aussi lancé un Grafana, je crois, dans cet exemple. Oui. Pardon. Donc on l'a déployé aussi de façon toute aussi simple qu'avec un service Docker Compose. Pour définir, donc là, on n'a pas de service Discovery, c'est une configuration statique. Donc on a un Scrap config et on définit trois jobs. Donc un job CAdvisor, le job Prometheus qui était déjà présent tout à l'heure. Et un autre job CAdvisor, j'ai dit, et node exporter. Donc sur des ports différents. Donc c'est les ports d'exposition qu'on a mis dans notre Docker Compose. Donc là, on va lancer simplement. Donc là, on va avoir Grafana qui se lance. Voilà. Et donc maintenant qu'on a Grafana, on va ajouter une data source. Donc on va ajouter une data source Prometheus. Donc ça se fait de façon assez simple. On va rajouter le type Prometheus. L'URL, donc c'est sur 80.2. Donc vous êtes très assisté déjà. En mode direct. Et on va faire save et normalement ça fonctionne. Parfait. Donc là, on va importer maintenant des dashboards. Donc on a vu qu'on avait mis CAdvisor et node exporter. Et donc si on va sur le site de Grafana, on a déjà des dashboards qui existent. Donc il suffit de soit faire un export JSON ou juste de coller l'ID dans le champ. Ouais, alors il faut savoir utiliser ses doigts du coup. C'est pas évident. C'est un prérequis. Et du coup là, en fait, il va chercher le fichier JSON. Et nous, on donne juste la data source. Donc là, on a mis Prometheus. Et là, ça génère directement le dashboard avec les quelques métriques qu'on a récolté depuis qu'on a lancé le Docker Compose. Donc on peut créer un autre dashboard avec le deuxième ID qui était... C'était celui-là ? Ouais, c'était celui-là. Donc là, c'est le node exporter. Donc c'est les métriques de votre serveur qui sont directement disponibles avec un joli dashboard. et donc tout ça en quelques lignes. Le problème, c'est que là, Pierre-Yves, il s'est un peu fatigué, je pense. Il a beaucoup cliqué. Il n'a pas beaucoup tapé, mais il a beaucoup cliqué. Et Pierre-Yves, il n'aime pas cliquer. Il n'aime pas cliquer. Donc il est un peu comme moi. Il aime bien la phrase code. Donc il y a d'autres solutions plutôt que de cliquer, de créer des data sources et des dashboards. Donc là, c'est assez facile à automatiser. On peut le faire directement avec des simples curls parce qu'il y a une API pour le faire. On peut le faire aussi avec Ansible. Ansible, il y a des modules pour alimenter des data sources et des dashboards. Donc nous, on a fait une solution très basique. On fait du curl et on envoie les JSON des data sources et des dashboards. Et des dashboards, voilà. Oui, tout simplement, on a un conteneur compagnon qui vient se déployer en même temps que notre Grafana, qui attend qu'il soit dispo et qui va faire toute notre petite cuisine pour que ce soit dispo. Et puis, c'est le moment qu'on va lancer la démo. Alors, c'est dommage, la DeLorean, elle est dans l'amphi d'à côté. Mais heureusement, ce matin, on est venu un peu plus tôt. On a branché notre Prometheus directement. Enfin, et puis notre PC, en fait, sur la... Oui, il y a une interface USB sur la DeLorean. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous montrer ça. Donc, on s'est dit qu'on allait vous montrer... Hop, pardon, il se lance derrière. On s'est dit qu'on allait simplement monitorer une DeLorean. Parce que voilà qu'on peut le faire. Parce que c'est le thème. Et puis, c'est fun. Exactement. Donc, on a un joli tableau de bord de DeLorean. Voilà. Sur lequel on va pouvoir aller voyager dans le temps, tout simplement, et faire tout un tas de choses. Et notamment, aller monitorer nos métriques de la DeLorean. Donc, notamment la quantité d'uranium disponible, la quantité d'uranium qu'on a consommé, la vitesse instantanée, et puis l'année dans laquelle on se trouve. Donc là, on voit, on est encore en 2018. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu voyager ailleurs. Donc, on va y aller. On va essayer d'y aller si je clique avec mes gros doigts. C'était l'interface de connexion DeLorean. Il y a un problème entre la chaise et le clavier, et je n'ai pas de chaise. Alors, Grafana, il est là. Voilà. On recommence. Donc, on va aller en 1955. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On y va. On est parti. J'ai cliqué sur go. Il l'a bien pris en compte. Oui. Donc là, on voit que ma DeLorean est en train d'accélérer. Doucement, mais sûrement. C'est assez rapide quand même. C'est assez rapide, mais pas sur un circuit non plus. Donc voilà. On accélère à une vitesse raisonnable jusqu'au fameux 88 miles à l'heure. Et là, au 88 miles à l'heure, pouf. Ça y est, on est en 1955. Voilà. Donc, tout simplement, là, on a trouvé ce cas assez marrant à vous montrer. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est très, très simple à mettre en œuvre. Les sources qu'on a dû faire pour exposer ces métriques, voilà comment est-ce qu'on crée une métrique custom pour Prometheus. On va tout simplement créer une métrique de type compteur. On va lui donner un nom. Le texte help. Et puis, on va enregistrer cette métrique. On a la même chose en-dessous pour une métrique de type gauche. Et en-dessous, on va pouvoir incrémenter, décrémenter où c'était la valeur de cette métrique à chaque invocation de requête. En tout cas, à chaque fois qu'il y a besoin de faire changer sa valeur. Et on va la retrouver. Donc, comme tout à l'heure, là, on avait les endpoints qui étaient listés. Là, c'est l'endpoint de notre application Spring. Et on va retrouver ces métriques, ici, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est assez gros. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais on va retrouver tout simplement les métriques. Donc, l'année courante, l'uranium consommé. Bon, là, qui n'est pas à jour parce que du coup, voilà. Forcément, il ne se met pas à jour tout seul. C'est bien un ProMeteus qui va déclencher la mise à jour quand il va faire le get et qui va avoir la dernière valeur. Là, c'est une bête page HTTP. Il n'y a pas d'auto-refresh, contrairement à notre graphane. Voilà. Donc, c'est bien beau tout ça. On a pas mal voyagé. Par contre, à un moment donné, on n'aura plus d'uranium, du coup. Oui, on n'aura plus d'uranium. Donc, je pense que ça serait une bonne idée de mettre un petit peu d'alerting sur le niveau d'uranium. Et quand est-ce qu'on doit aller faire le plein ? Oui. Donc, on va utiliser Alert Manager. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on va configurer une alerte sur le fait qu'il y ait, on va dire, moins de 4 kg d'uranium dans le réservoir de la DeLorean. Donc, comment on fait ça ? Dans le Docker Compose, on va rajouter un autre service qui sera l'Alert Manager. Donc, l'Alert Manager prend un fichier de config. Enfin, deux fichiers de config, en l'occurrence. Donc, le premier fichier de config qui est l'Alert Manager config. Donc, c'est là où on va déclarer les différents canaux d'alerte. Donc, le Slack, le mail. Et le deuxième qui est le template. Donc, c'est le template, c'est le message. Donc, c'est soit le SMS qu'on va envoyer ou le message Slack qu'on va envoyer. Donc, c'est templatisé. Donc, il y a un certain nombre de données qui sont déjà fournies par Prometheus. Et après, on peut rajouter des informations custom qu'on peut injecter directement avec des valeurs qu'on pourrait configurer dans Prometheus. Puisque, du coup, on configure aussi Prometheus pour l'Alert Manager. Donc, il y a un autre fichier de configuration qui se trouve ici. Oui, pardon. Alors... Donc, c'est un fichier de règle, donc un fichier rule. Et ce fichier rule, on va vous le montrer. Donc, c'est très simple. Ça tient en quatre, cinq lignes. On va juste dire qu'on déclare une alerte. Donc, l'alerte, c'est quantité d'uranium. Et on va déclarer une règle. Donc, celle-là, c'est juste une requête PromQL. Et là, on va déclencher l'alerte si la valeur est inférieure ou égale à 4, tout simplement. Le fort 10 secondes, là, c'est pour éviter de, par exemple, si on passe à 4, mais qu'on fait le plein directement. On ne va pas triguer une alerte pour autant. Donc là, dans le cas de la DeLorean, on ne voit pas trop pourquoi. Mais en fait, si, par exemple, c'était sur des charges CPU, voilà, un pic CPU à 100% pendant 10 secondes, on ne va pas forcément lever une alerte pour autant. Par contre, si ça se maintient pendant, on va dire, deux minutes, là, on va vouloir céter une alerte. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, ensuite, on rajoute des annotations. Et c'est ces annotations-là qu'on va pouvoir retrouver, ensuite, dans le fichier de template. Donc, je vous propose de lancer ça. Donc, on va lancer notre dernière démo. Donc, ça va fonctionner. Ben oui. Toujours aussi impressionnant. Du coup, on va vite vérifier la quantité d'uranium. Donc là, on en a toujours six. Donc, je vous propose, on va faire un autre voyage dans le temps. Donc, on va pouvoir, par exemple... Ah oui. Donc là, au niveau de la config, dans le premier TEU, c'est la configuration des règles. En fait, dans le UI, il nous réaffiche, comme le premier TEU nous réaffiche sa propre configuration, et donc, il nous réaffiche aussi les différentes règles qui sont intégrées. Donc, d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir si vos règles sont à jour. Et donc là, par exemple, on les voit directement avec le fait que, ici, par exemple, l'alerte n'est pas en cours d'activation. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi une UI, donc, côté Alert Manager, qui est celle-ci. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte en cours. Il y a différentes options. Il y a aussi la configuration qui est disponible via la page status. Donc là, on retrouve la configuration avec un certain nombre de configurations qui ont été faites par défaut. Nous, on en a rajouté quelques-unes, et notamment la clé d'API, là, qui est marquée en secrète, qui est, en fait, le token d'accès à notre Slack. Dans les options du Alert Manager, on peut aussi créer des périodes de silence, désactiver des alertes. Si on sait qu'on va faire de la maintenance ou on va faire une action qui va déclarer des alertes, on peut prévoir tout ça. Donc là, on va faire un ou deux voyages dans le temps et voir si l'alerte se déclenche, tout simplement. On va changer d'année parce que... Quand même. On peut le bouger, ce curseur. On n'a pas fait ça pour rien. On va redonner les crédits à la personne qui l'a faite. À la personne qui l'a faite. Exactement. Est-ce que j'ai bien cliqué ? Oui. Tu as bien cliqué. Donc là, on va faire un deuxième voyage dans le temps, donc en moins de dix minutes. Et donc là, on va... A priori, la DeLorean, elle consomme deux kilos d'uranium par voyage. Donc là, on va tomber à quatre. Normalement, on va déclencher une alerte et on devrait voir une notification Slack apparaître au bout de dix secondes. Elle est déjà active. Elle est active, mais elle n'est pas en train d'être... Fire. Fire. Voilà. Notifiée exactement. Et donc, on croise les doigts. Tu as bien Slack d'ouvert. Slack d'ouvert. Ah oui. C'est bon. Donc là, on a bien reçu le message comme quoi il est temps d'aller faire le plein d'uranium sur la DeLorean. Donc, c'est ce qu'on va aller faire après la conf. Non, on remarque qu'on peut le faire direct parce qu'on a rajouté la feature ce matin, je crois. C'est vrai. On peut faire le plein à distance. On peut directement faire le plein. Dix kilos d'uranium livré directement. Alors si... Et voilà. Donc ça se recharge. Donc là, on est reparti pour une dizaine de voyages tranquilles, je pense. On va finir la conf du coup avant. Peut-être, ouais. Hop. Je vais arrêter mes bêtises. Je suis perdu, je ne vois plus mon truc. En gros, c'était le slide d'après, c'était les feedbacks. Donc, moi je l'utilise depuis l'année dernière, donc à petite échelle au début, parce que j'ai eu juste un besoin de monitoring sur certains conteneurs qui ne se comportaient pas très bien, on va dire, dans mon infra et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Donc j'avais besoin d'avoir du monitoring. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé bien avec Prometeus, c'est le fait de pouvoir démarrer petit, mais très rapidement. Donc, un seul fichier de déploiement permet de déployer l'alerte manager, le Prometeus et différents exporteurs. Et on a tout de suite plein de dashboards et plein d'informations qui sont super intéressantes. Du coup, c'est pareil, je suis mon client, on mettait en place une expérimentation Docker et Kubernetes et j'avais des choses un peu différentes à monitorer parce que j'en avais marre justement de gérer des file systems qui se remplissaient. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en place. Vous l'avez vu là au travers des démos, je pense. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros retour sur investissement et assez rapide parce que c'est vraiment simple à utiliser. Ensuite, donc, il y a la, comment dire, comme on disait, Prometeus, c'est un projet qui est assez jeune, mais qui est encore en cours d'évolution. Et donc, pour information, la roadmap est la suivante pour les versions qui viennent. Donc, l'idée, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'exploiter les metadata des métriques côté serveur. Ils envisagent de pouvoir le faire de façon plus intéressante. Aujourd'hui, elles sont pré-mâchées directement et exposées comme ça. Ils veulent aussi proposer le format de métrique Prometeus que je vous ai montré tout à l'heure, le format texte avec le help, le type et puis, derrière, la façon d'exposer les métriques. Ils veulent proposer ça comme standard. Ils veulent aussi rendre possible le fait de pouvoir ingérer massivement des données, je dirais, qu'on aurait récoltées ailleurs et pouvoir les ingérer a posteriori. Et puis, également, ils veulent supporter un écosystème plus large et l'étendre, avoir toujours plus d'exporteurs, plus de service discovery, ce genre de choses. Merci à vous. Merci. Et est-ce que vous avez des questions ? Là-bas, oui. Oui, bonjour. J'ai une question sur la résilience. Et donc, conserver un cluster, enfin pas un cluster, justement. Comment être sûr que Prometeus ne tombe pas s'il est tout seul et donc l'alerting aussi ? Alors, l'idée est ce qui est mis en place, en fait, en général, pour répondre à ce genre de problématique. Comme on le disait, ce n'est pas du clustering. On n'est pas sur de la haute dispo. On ne va pas répartir les données automatiquement avec Prometeus. Ce qui est fait pour répondre à ce genre de problématique, en général, c'est qu'on a un Prometeus qui va scraper les métriques de l'autre Prometeus et qui va servir entre guillemets de backup pour prendre en compte ce besoin. Mais on ne sera forcément pas sur de l'actif-actif et pas sur du clustering comme ça. Si il crache, de toute façon, on aura juste le deuxième Prometeus qui va nous alerter. On va pouvoir peut-être redémarrer et on aura perdu l'ensemble des données. Ça dépend si vous l'avez perdu parce que la base de données OpenTSDB est crachée ou si c'est juste applicativement qu'il a craché. Mais oui. Et dans la roadmap, il n'y a pas de distribution des données ? Non, pas à ma connaissance. Ils veulent garder, pour moi, le concept relativement simple. Comme on disait, c'est très simple à déployer et mettre l'accent là-dessus. Il y a d'autres solutions. Ils privilégient d'autres solutions pour répondre à ce type de problématiques qui ne sont pas forcément satisfaisantes selon les contextes, mais qui peuvent convenir. C'est une question très rapide. Elle n'est pas forcément sérieuse. Comment vous avez gardé la connexion TCP dans les années 50 ? Ça n'existait pas ? On a fait de l'IPOT, de l'IP over time. Tu as eu raison de la préparer celle-là quand même. Que propose Prometheus pour, suite à une alerte, déclencher une action comme un rm-rf slash par exemple ? Si le file system est plein, on reçoit une alerte. Oui. Pour lancer des scripts, on sait que c'est souvent les logs, si on veut vider des logs ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une API qui permet, suite à une alerte, de déclencher des choses ? Des traitements ? C'est une excellente question. On pourrait mettre un autre robot sur le Slack qui interprète la première alerte et qui va réagir et traiter. Sur les exporteurs, du coup, si je comprends bien, mettons, on est sur un serveur, il y a plusieurs composants. On a un frontal, Apache, une base mescuelle. Bref, on a plusieurs composants. On va avoir autant d'exporteurs que de composants qu'on veut surveiller, donc autant de ports ouverts au final que de composants à surveiller. Ou est-ce qu'il y aurait un process qui rassemblerait l'ensemble des choses exportées ? Non, ce n'est pas agrégé. Effectivement, tu auras X ports qui vont être ouverts, qui vont exposer la page qu'on voit avec la liste des métriques. Donc, ce n'est pas agrégé. Il faut voir que le cas d'utilisation, c'est quand même des choses assez modernes où on va pouvoir monter des machines rapidement avec un usage, en fait, des usages très ciblés. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir, comme on pouvait avoir avant, N instances Tomcat qui tournent sur les machines autres. On est plutôt dans le monde des conteneurs ou autres, où ce qui va tourner, finalement, c'est éventuellement un cluster Kubernetes ou Swarm. Et derrière, on va monitorer cet ensemble avec les métriques qui sont proposées ou éventuellement les métriques de chaque application. mais on va pouvoir les récupérer, comment dire, à travers les mécanismes du clustering et pas les exposer directement sur la machine. Après, une solution, ça serait aussi d'avoir un Prometheus sur le serveur d'application que tu disais et que ça soit lui qui, en gros, en local, va récupérer toutes les infos et qu'après, on ouvre un seul port qui serait le port de Prometheus et qui soit récupéré par un autre Prometheus. Bonjour. Alors, une petite question. De votre expérience d'exploitation de Prometheus, les montées de versions, comment ça se passe ? Combien de temps de downtime il faut prévoir ? Ce genre de choses. C'est une excellente question. Moi, ce sur quoi je l'ai utilisé, je n'ai pas ce type de problématique. Donc là, je ne saurais pas répondre. Typiquement, enfin, comme je disais, moi, la rétention, je n'ai besoin pour l'alerting. Je sais que quand je suis en train d'intervenir dessus, il faut que je me méfie sur le reste et que quand je le réactive, il faut que j'aille tout simplement checker qu'il n'y a pas d'alerte qui soit montée entre temps. Moi, j'ai fait des mises à jour de la dernière version, de la 2.2. Et en fait, ça se déploie tellement rapidement que je me permets de mettre down le Prometheus pendant, on va dire, 45 secondes. Et après, ça reprend automatiquement là où il en était. Après, on pourrait aussi avoir un système avec deux Prometheus en parallèle qui font exactement la même chose, qui ont la même configuration, qui remontent les mêmes alertes. Et du coup, on va faire un espèce de rolling upgrade. Donc en faire un d'abord. Donc l'autre continue à faire le monitoring et à remonter les alertes s'il y en a. Et puis ensuite, on va faire la mise à jour sur le deuxième une fois que le premier est up. Merci. Une toute petite. T'as l'alerting dans Grafana et tu l'as dans Prometheus. C'est lequel qu'il faut privilégier du coup ? L'alerte manager. Merci. Non, non. En gros, l'intégration des alertes dans Grafana, c'est un débat en fait. Parce que du coup, Grafana, ça permet de faire des dashboards et certains pensent qu'on devrait avoir un outil dédié pour gérer les alertes. Donc je pense qu'il faut mieux avoir l'alerte manager qui fait uniquement ça. Et le Grafana qui fait le job de fournir en fait les dashboards. Mais après, on peut configurer les alertes. C'est comme vous voulez. Merci. Merci. Applaudissements Merci.